On va parler de frites et de friteuses surtout. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. On va parler de votre friteuse, alors un phénomène qui est très fréquent et cette vidéo nous a été inspirée par le nombre de coups de fil qu'on a reçus en magasin parce que la friteuse s'est arrêtée tout d'un coup. Donc je vous explique, c'est super simple et la solution est très simple. Je dois vous expliquer comment y accéder et pourquoi ça arrive et pourquoi ça ne se reproduise plus. Alors, vous avez mis votre friteuse en route, le petit témoin s'est allumé, tout se passe normalement mais à un moment donné, une fois, vous avez la friteuse, plus rien. Elle a chauffé pendant quelques secondes et puis plus rien. Terminé, il n'y a plus le témoin, etc. Alors, est-ce qu'elle est fichue ? Pas du tout, elle n'est pas fichue. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Si ça vous arrive, il suffit simplement de resetter la friteuse qui s'est mise en sécurité. Alors pour la plupart des friteuses, venez voir, c'est ici à l'arrière. Vous avez ici gravé un petit reset et vous avez en fait un petit déclencheur ici qui est sorti. Il suffit de le repousser. En fait, c'est un fusil de sécurité qui s'est enclenché. Quand ça vous arrive, laissez tout d'abord reposer la friteuse. Si elle s'est mise en sécurité, c'est qu'il y a une manipulation qui a été mal faite. Donc voici maintenant, pour que ça ne se reproduise plus trop souvent, les bonnes choses, les bons gestes à avoir pour que vous ayez de la bonne fonte de graisse et ne pas faire chauffer votre huile trop fort et donc plus enclencher la sécurité de votre friteuse. Alors, vous avez dans la plupart des friteuses, ce petit papier qui vous indique les bons gestes à avoir. Évidemment, quand la friteuse est neuve, on le garde. Après, on le jette. Là, vous l'avez en néerlandais et en français. Alors, tout d'abord, ça arrive dans deux grands cas. Tout d'abord, la fonte de graisse. Quand vous utilisez de la graisse de bœuf naturelle, si ce sont des nouveaux blocs, faites-les fondre à part et puis passez-les dans votre friteuse. Ça évitera simplement que la résistance figée autour de la graisse de bœuf vienne simplement à se mettre en sécurité. Deuxièmement, ne faites jamais fondre la graisse de bœuf dans votre panier. Ne faites jamais cela et surtout, ne démarrez jamais votre friteuse à vide. Elle se mettra aussi en sécurité. Également, un phénomène très courant, c'est l'huile trop froide. Alors, beaucoup de gens, et vous avez déjà vu ça dans une de nos vidéos, vous filtrez votre huile et vous la mettez au frigo. Très bon geste, pas de problème. L'huile est froide, vous la passez dans votre friteuse et vous mettez directement le thermostat au maximum. Ça, c'est une grande cause du déclenchement de la sécurité de votre friteuse. Donc, dès que vous mettez de l'huile froide ou simplement de la graisse, faites toujours une montée en température progressive de votre friteuse. Avec tous ces bons conseils, normalement, vous ne devriez plus avoir l'enclenchement de la sécurité. Mais de nouveau, je répète, si la sécurité est enclenchée, laissez reposer votre friteuse, enclenchez votre sécurité et faites une montée en température progressive. Et là, vous n'aurez plus jamais de soucis. Nous avons également une vidéo consacrée à l'huile, comment filtrer votre huile de votre friteuse. Vous voyez, c'est super intéressant. Nous mettrons le lien dans la description. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons une vidéo tous les samedis matins vers 10h. Également, partagez ça sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501